Bonjour à tous, c'est l'agenda de mercredi, aujourd'hui avec l'oracle des miroirs et le petit le normand. Alors, le travail et les chemins. Alors, le travail n'est pas que le travail dans les domaines pro, c'est tout ce que l'on a à faire. Les choix et les décisions que l'on doit prendre. Alors, si ça s'adresse au domaine professionnel, c'est peut-être un domaine indépendant, ici. Des choix et des décisions à prendre, peut-être pour un second emploi, ou pourquoi pas se séparer de quelque chose que l'on faisait auparavant pour une autre idée, une autre voie. C'est peut-être le domaine auquel vous pensez. Et dans tous les cas, on nous dit qu'il y a de la cogitation mentale, ici. Ben oui, pas de décision réellement de prise, pour l'instant. On réfléchit à la situation. Est-ce que vous allez vous lancer les béliers ou est-ce que vous allez patienter ? Là est la véritable question, mais il y a bien un changement qui s'effectue. Donc, on a ici l'homme ou la femme, une situation de stabilité, de sécurité. Pourquoi pas de blocage en relation avec cette personne ? Alors, je dirais que vous avez tendance à vouloir clôturer une situation et passer à autre chose ce mercredi. Situation relationnelle, émotionnelle, amicale, pourquoi pas ? C'est un domaine, dans tous les cas, auquel vous allez réfléchir, vous poser et étudier ce qu'il est envisageable de faire. De la réflexion sur une décision que vous devez prendre sur la clôture d'une situation avec une personne, c'est pour vous. J'ai mon « le retour ». Alors, ce retour est assez positif, puisqu'il vous permet d'ouvrir une porte, peut-être d'en fermer une autre. Dans tous les cas, je dirais qu'il y a ici quelque chose qui revient vers vous et qui est plutôt positif par rapport à la famille, par rapport à la santé, par rapport à une évolution. Vous avez des possibilités grâce à cette situation ou cette personne qui revient vers vous. Cancer. Une instabilité. Alors, l'instabilité peut créer quelques dommages. Effectivement, si c'est au niveau administratif, si c'est par rapport à une formation, si c'est en relation avec des documents, cette situation n'est pas confortable. Donc, il va y avoir certainement des actions de mener par vous, Cancer, pour arriver à stabiliser cette situation et certainement pour la régler au niveau administratif, par rapport à une formation ou en lien avec des documents. Pour les lions, le voyage. Le voyage qui se profile ici pour célébrer quelque chose d'officiel. Pour vous, pour un homme, dans tous les cas, il y a bien un déplacement. Le voyage suggère que vous venez de loin. Donc, je vous souhaite un bon déplacement. Vierge. La loi et la lune. Alors, la loi n'est pas que celle de la justice, c'est aussi la loi divine. C'est aussi ce qui vous paraît, vous, être juste, droit et respectueux. On nous parle de situations qui doivent se régler dans la justice. Vous demandez peut-être justice en lien avec votre foyer, en lien avec un bien du patrimoine ou une situation qui concerne la famille ou une personne engagée, pourquoi pas. Ici, on nous parle de cycle, on nous parle de quelque chose qui est peut-être un petit peu de nature à plomber ce mercredi à cause de ce retour que vous attendez, un retour sur un investissement, un retour juste et équilibré au sein du foyer des Vierges. Balance. L'amitié et le vaisseau. Alors, les amis, l'entourage, les collègues, les situations ici qui sont nouvelles, peut-être la rencontre d'une nouvelle amitié, peut-être aussi allez-vous vous déplacer vers vos amis, faire un petit voyage avec eux, pourquoi pas prévoir un week-end, pourquoi pas leur rendre visite, tout simplement, vous regrouper des gens que vous n'avez pas vus depuis longtemps ou des personnes qui viennent de loin pour une réunion sympathique. Scorpion. Le rêve est coupé. Ici, avec le rêve, on vous demande quand même d'avoir les pieds sur terre. On vous demande aussi d'être un petit peu dans l'action et non pas dans l'attente de ce que vous rêvez. La faux vous indique que quelque chose arrive de façon brutale et imprévue qui vient un petit peu bouleverser cet état mental de rêverie ou d'illusion. Alors, justement, pour toucher les pieds sur terre, rien ne vaut la faux qui, elle, va vous remettre les pieds sur terre rapidement et à vous d'en tirer des conclusions et d'aller avec ces situations pour être dans le réel, dans le tangible. Les amis scorpions. Sagittaire. Avec la santé et la cigogne. Une belle santé, ici, il y a peut-être pour vous une notion d'impatience vis-à-vis d'un changement, d'une modification. Peut-être aussi en relation avec une femme, pour vous, si vous êtes une femme, ou pour un parent, pour une maman, ici, on attend un changement, des modifications, un déménagement, pour se retrouver, pour être en bonne santé au niveau psychologique. On a besoin de se rapprocher des personnes que l'on aime. Capricorne. Avec la famille. La famille et la communication. Communication au sujet d'échanges concernant des transactions financières, des achats, des ventes, des dons. Pourquoi pas ? On a peut-être aussi des communications concernant des héritages, concernant des situations où l'on nous parle d'actes officiels, de notaires, des avocats, de la transmission. Ce sont des choses auxquelles vous pensez pour cette journée de mercredi et sur lesquelles vous allez probablement vous investir. Verseau. Un accord, un contrat, une union, une association, quelque chose qui se formalise, qui se finalise, en relation avec un domaine professionnel, en relation avec la famille. Quelque chose que l'on signe, donc qui devient officiel probablement. Un accord que vous passez peut-être aussi, allez-vous dépenser de l'argent par rapport à cet accord. On fait attention à tout ce qui est fraude, manipulation ici, parce que le renard, on le sait, ça peut être un concurrent, quelqu'un de rusé. Donc, si vous devez signer quelque chose, prenez le temps de vérifier. de qui ça vient, pourquoi c'est là, quelles sont les clauses, avant toute signature, on se protège, les verseaux, on vérifie tout. Poissons. Le temps. Le temps et le soleil. On dirait bien pour nos poissons qu'il y a ici une situation qui est là depuis longtemps, qui prend son temps et qui est quand même harmonieuse, qui vous apporte certainement du succès, des réjouissances, des petits bonheurs, des situations où l'harmonie règne ce mercredi. Dans tous les cas, c'est doux, c'est cosy pour les poissons et je vous souhaite de passer une belle journée de mercredi. À demain.